Et le premier ballon pour Serena Kessler qui organise le jeu. Fopossi. Intéressant de voir ce premier shoot tenté par Marie-Paul Fopossi. La zone permet à Tarbes de faire deux choses. Premièrement, alors qu'on défend en zone également. Deuxième chance tout de suite. Surdominer les débats. Fopossi a l'avantage de taille devant Sarah Michel. Elle s'infiltre et le panier avec la faute. Deuxième N1 pour classer le sang des supporters des tangos. Nouvelle fois Angelo. Il y a un problème défensif là. On ne peut pas se permettre de donner le milieu aussi facilement. Sarah Michel bourie en retard sur le close out du groupe Marie-Paul Fopossi. Chemin qu'Ami Droguet essayait de son mieux. Fopossi, elle a mis en difficulté Sarah Michel sur un cross dévastateur. Sur le chantereau. Carvalet qui trouve une partenaire démarquée dans le corner. Marie-Paul Fopossi. Pour l'instant on a deux c'est pris off. Oui, le scoring dans un match à coup près comme cela. Fopossi, pas beaucoup de place pour passer. Mais oui, c'est peut-être bien le plus beau match de la saison Angelo. Je dis simplement, on a le droit d'imaginer le derby. Pas encore, pas encore. Il reste 8 secondes. Contré par Marie-Paul Fopossi. Il y aura peut-être un dernier shoot. Elles sont deux contre une. Pour finir avec encore plus de différence. Tarbes ! Deuxième mi-temps, ballon pour Tarbes qui mène au score. Évidemment la calculatrice pour l'instant ne sert à rien. Tarbes est devant. Le tir à trois points. Ça commence comme dès le premier quart temps. Avec Paulinastier qui cherche une situation intéressante. C'est Spano qui veut prendre ses responsabilités, prendre les devants. Mais ce ballon lui est arraché. Elle est dans le dur. Artemis Spano dans ce quart de finale. Discrète au match allé. En difficulté sur le match retour. Pour l'instant, c'est trois points. A 1 sur 6 au tir. 0 sur 4. Leite. Quand vous jouez à ce niveau-là. C'est raté, c'est raté. Mais c'est toujours quand on donne des compliments aux gens qui ratent. C'est pareil sur la ligne des lancers. Et ça revient pour Bourges. 8 points de retard en 8 minutes. Sauf que Marie-Paul Fopossi calme tout le monde.